Madame, mademoiselle, messieurs, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous et à toutes celles qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation à cette cérémonie officielle de passation de service entre les secrétaires généraux sortant et entrant, M. Pape Matar Ndiaye et M. Seydina Ababkar Mbeng de l'université Al-Indioup, cérémonie qui nous réunit en ce mardi 7 mars 2023. Je présente mes remerciements et exprime notre gratitude à tous et à toutes, en particulier aux autorités administratives, autorités locales et autorités religieuses qui ont beaucoup donné de leur temps pour venir répondre à notre invitation. J'y associe l'ensemble des autorités responsables ainsi que le personnel de l'enseignement et de recherche de l'université, le personnel administratif technique et de service et les étudiants de l'université venus participer à cette rencontre. Je remercie l'équipe de l'organisation de cette cérémonie qui nous a gratifiés donc de ces beaux décors. Madame, mademoiselle, monsieur, il y a environ 8 ans, le 6 août 2014, l'université Al-Indioup accueillait son nouveau secrétaire général, en l'occurrence, M. Pape Matar Dioup. Ndiaye, excusez-moi. Et c'était le 6 août 2014, un an et 7 mois après la consécration des décisions présidentielles relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche signée en 2013. Ainsi, alors, le mandat de monsieur Pape Matar Diaye en tant que secrétaire général de l'université Al-Indioup du 6 août 2014 au 7 mars 2023 s'est inscrit dans la mise en œuvre des réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche issue des décisions présidentielles de 2013. Durant son mandat, le secrétaire général de l'université Al-Indioup, en plus des activités administratives de routine, l'action administrative de M. Pape Matar Diaye s'est déroulée à travers l'accompagnement de la normalisation des procédures et des structures, du développement des infrastructures, de l'amélioration du cadre de vie dans l'université et du service à la communauté. Son action s'est parachevée par la mise en place des nouveaux organes de gouvernance de l'université que sont le conseil académique et le conseil d'administration de l'université installés le 2 mars 2023. Concernant le renforcement des infrastructures, le rôle de M. le secrétaire général de l'université au plan administratif et de suivi a été très déterminant pour la réalisation des projets suivants. Le mur de clôture de l'université construit en 2015, le premier forage fonctionnel depuis 2015, la maison de l'université ou cité des enseignants dont le premier bloc et le restaurant sont livrés en 2017, le bloc pédagogique du PGF-SUP ou bâtiment d'extension de l'université avec un amphithéâtre et ses différentes commodités en 2017 aussi, la nouvelle bibliothèque universitaire fonctionnelle depuis 2018, la construction d'équipements de bureaux d'enseignants dont le premier bloc est livré en 2017 et le deuxième en 2021, la rénovation et l'amphithéâtre de 200 places en 2020, la rénovation et l'équipement du petit théâtre de 150 places aussi en 2020, la rénovation de l'amphithéâtre de l'ISFAR en 2021, la rénovation de l'équipement d'Ongundiane aussi en 2021, l'octroi des locaux du nouveau lycée à l'université par le ministère de l'enseignement supérieur en 2021, le diagnostic et la rénovation du réseau électrique de l'université Alunjop sur les sites de Bambay et d'Ongundiane en 2020 et 2021, la rénovation du bâtiment du département de médecine en 2022, la construction du centre médical social en phase d'achèvement, la construction et l'équipement des deux amphis d'une totalité de 1000 places en phase aussi d'achèvement, la construction et l'équipement des laboratoires de physique et de chimie toujours en cours. Concernant le renforcement de l'audience extérieure de l'université, on peut citer la vigilance de M. le secrétaire général Ndiaye dans la production de multiples accords signés avec les partenaires tant au niveau national qu'international, la coordination en tant que président des commissions d'organisation du rectorat pour les événements comme le premier doctorat honoris causa de l'université Alunjop décerné en 2016 au professeur Denis Brière de l'université de Laval, la cérémonie de passation de services entre les recteurs entrant et sortant en 2019, les différentes éditions du Maynuc, les journées de l'excellence et beaucoup de colloques et autres activités scientifiques. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, Ce bilan de mandat du secrétaire général est une œuvre collective de toute la communauté de l'université Alunjop avec l'accompagnement des différentes autorités, les autorités étatiques comme les autorités territoriales religieuses de la ville de Bambé. Je remercie la communauté de cette université, les autorités administratives locales et religieuses de la région de Durbel ainsi que les partenaires qui ont contribué à ces réalisations. Je remercie particulièrement M. le Président de la République, les ministres de tutelle qui sont succédés au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et les autres autorités de gouvernement pour l'investissement consenti à l'université Alunjop. M. le secrétaire général sortant, Je voudrais vous remercier d'avoir fait de cette mairie de façation de services une fête avec les personnalités qui vous ont marquées mais que vous avez aussi marquées pendant votre séjour à l'université Alunjop. M. le secrétaire général entrant, je voudrais d'abord vous féliciter pour le choix que M. le Président de la République a porté sur votre personne comme nouveau secrétaire général de l'université Alunjop. Nos prières vous accompagnent pour la réussite dans votre mission. L'université Alunjop est une université jeune avec un personnel jeune et dynamique qui a su montrer au cours du temps son engagement pour le rayonnement de cette institution. C'est une université qui bénéficie pour son ancrage et de la conduite de ses missions de l'accompagnement des différentes autorités administratives, locales et religieuses tant au niveau du département de Bambaye que de la région de Djurbel. Nous remercions ces différentes autorités pour leur implication dans la marche de l'université. Ceci bien sûr après avoir remercié les autorités étatiques de tous les investissements qui ont été faits dans l'université Alunjop depuis l'installation de l'ancien secrétaire général M. Ndiaye. A partir d'aujourd'hui, comme secrétaire général de l'université Alunjop, M. Seïdina Ababa-Karmbeng, vous êtes un rouage important, indispensable pour permettre à l'université Alunjop d'accomplir ses missions et de réaliser ses ambitions. Je vous souhaite par conséquent un très bon mandat. Pour conclure, je réitère à M. Pape Matar Ndiaye les remerciements et la reconnaissance de l'université Alunjop et lui souhaite une très bonne retraite au milieu de sa famille. Je vous remercie de votre attention. Merci.